Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là je vais vous faire un vrai unboxing parce que j'ai même pas enlevé le plastique d'un oracle que je viens d'acheter et c'est un petit le normand et c'est steampunk, alors j'adore le style steampunk. Donc c'est chez Intuitive Edition, je sais pas si c'est... Ah voilà, à la base c'est l'Oscar Abeo Collection, donc ça c'est plus connu. Ils sont italiens et voilà, en tout cas c'est en français, c'est traduit. Ah bah c'est très Daniel, c'est très Daniel qui a dû racheter, si je me trompe pas, parce que pour moi l'Oscar Abeo c'est une maison d'édition italienne. Et on y va, alors j'y vais au ciseau parce que c'est toujours délicat, le petit plastique là. Voilà en tout cas je l'ai trouvé à la librairie, vu que j'aime beaucoup le centre-ville, la Sorbonne. Et ils ont de plus en plus d'oracles, c'est la folie. Maintenant je vois, ça devient fou, vous me direz si vous avez remarqué aussi, mais alors il y a des maisons d'édition nouvelles qui sortent dans l'ésotérisme, et plein d'oracles, ça devient la folie. Voilà, mais du coup on a aussi plus de choix. Alors, donc déjà la boîte est belle, les cartes elles ont l'air juste superbes. Alors c'est 36 oracles et un livre de 64 pages. Donc la symbolique du tarot le normand se mêle à l'esthétique steampunk. C'est un mouvement artistique urbain et rétro-futuriste. Ouais parce qu'il s'inspire, vous savez, de l'époque d'Eiffel, voilà 1900, 1920, avec ses rouages et tout. Voilà. C'est inspirant de la révolution industrielle et de l'époque victorienne. Ce courant utopique évolue dans l'univers des machines électriques, des automates et autres inventions futuristes. Donc, monde féerique, passé, futur qui se côtoie. Il y a une série magnifique, Arkane, qui s'appelle, sur Netflix. Et il y en a plein dans Steampunk, tiré d'un jeu vidéo aussi, Steampunk. Voilà, si vous ne l'avez pas vu. Alors, la boîte s'ouvre, très jolie là, à l'intérieur, et coordonnée. Là, j'aime beaucoup ces systèmes-là, ils ont bien fait. Un petit ruban qui tire là. C'est trop bien fait. C'est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup cet univers, donc en même temps. Je ne vous ai pas dit, il est à 20 euros, enfin, 19,90. Alors là, on a, je découvre en même temps que vous. J'en ai un, le normand, je ne m'en sers pas trop, parce que, je ne sais pas, je ne me suis pas plongée dedans. Donc, voilà, c'est tout simple. Il y a une petite phrase, pardon, sur les symboles. Donc, les symboles classiques. Ensuite, il y a les tirages. Tirage à 9 cartes. Oh là, il y a plein de tirages. Ouais. Les... Ok. Alors, pourtant, il n'y a pas beaucoup de jeux dans les normands. Alors, les petits secrets, ça, j'adore. Il y a des secrets. L'annexe. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, il résume les notes. Ah oui, il a fait un petit cahier pour remettre ce qu'on pense. Non, je pense. Un 4 notes. Penchant vers le négatif. Bon, je ne vais pas... Bon, il faut explorer un peu plus. Bon, je lis ça. Pour découvrir le secret qui anime cet oracle, disposez les 36 cartes en grand tableau, soit 4 rongées de 9 cartes. Placez dans l'ordre. Les cartes vous dévoileront ainsi une fresque steampunk. Ah, bah, vous voyez, j'ai fait ça dans Baba Yaga. Je fais un plan comme ça. Steampunk puissante et sublime. Vous pourrez y voir une curiosité ou bien une opportunité de mieux étudier les cartes et vous y connecter davantage encore. L'image complète est reprise au dos de ce livre. C'est ça. Bon, en même temps, il donne la soluce. Donc, je ne sais pas s'il n'aurait pas dû le faire. Franchement, il n'aurait pas dû mettre le tableau. Bref. Mais c'est une super idée, en tout cas. Mais moi, je ne vous ai pas mis le tableau. Je vous ai juste mis l'ordre des cartes. Voilà la petite boîte. Donc, en carton dur. De toute façon, c'est très Daniel. Ils font de la qualité. Ce qui n'est pas le cas de toutes les petites maisons d'édition. Alors, les cartes. Donc, on a dit qu'on en a combien ? 36 cartes. Voilà, classique le normand. Donc, ce n'est pas beaucoup. Surtout que de plus en plus, on fait de plus en plus de cartes dans les jeux. Moi, je suis la tendance. Je vous en fais de plus en plus avec 46 cartes. 45, 46, 50. Parce que ça va dans ce sens-là. Mais, voilà. Sinon, classiquement, on en avait moins. Allez. Donc, le dos est vraiment très beau. C'est vraiment steampunk. Les illustrations, je pense qu'elles sont très, très réussies. Je ne sais pas si je cadre bien. Et, allez, on y va. Alors, on a la carte 1. C'est le cavalier, je pense. Cheval. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a beaucoup de détails. Ah, c'est très, très beau. C'est très beau. Là, on a le trèfle. On est sur la roue. Et, euh... Les illustrations. Alors, c'est drôle. Il a mis les rouages. Ah oui, c'est pour faire le fameux plan. Parce que comme ça, ça va s'aligner. Vous voyez ? C'est ça, son histoire. Ça, c'est vachement ingénieux. J'adore ces systèmes-là. Alors, je vous en ferai d'autres d'oracles avec des... Comme le plan de Baba Yaga. Pareil, qui se suivront. Non, j'en ai un. Dans la botte, on va dire. Mais pour cet été, hein. Qui n'est pas encore fait. Mais qui est en maturation. Et il aura ça. Il aura ça. C'est très beau, l'arbre. Très beau. Même les couleurs. Alors, c'est... Il y a du crayon de papier. Je pense que c'est... Peut-être avec de l'aquarelle. Ouais. Il doit y avoir aquarelle, crayon de papier en technique. Qui est une technique qui permet de faire beaucoup de choses. Et parfois, avec une grande précision. Comme là. Mais enfin, c'est un très beau travail. C'est un très... On verra le nom de l'artiste. Ah oui. Il y a deux noms. Il y a Barbara Moore et Diana Camarano. Voilà. On regardera qui c'est des deux. Qui est l'illustratrice. En tout cas, elle a beaucoup de talent. Donc, si vous connaissez le normand, je pense que ça doit vous parler au niveau des cartes. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est très différent. Mais moi, je ne connais pas assez d'occasion. L'ours. C'est bizarre. Ça doit être le temps. Ouais. Il y a l'astrologie. Le ciel. J'aime pas trop les animaux mélangés. J'aime pas les animaux mélangés. Ça me rappelle les vaches. Vous savez qu'on exploite là. Bref. Et du coup, ça, j'aurais pas fait ça. Mais bon, après, c'est beau. Ça, c'est magnifique. J'aime mieux quand c'est plutôt des machines. Les couleurs sont très belles. On voit qu'on a des tonalités. Essayes particulières, on va dire. Un peu anciennes. L'ancienne de travail. C'est magnifique. Il y a un vrai univers. Il y a un vrai univers. Il y a une ambiance. Et c'est extrêmement bien fait au niveau du travail. Regardez. C'est une vraie œuvre d'art, quoi. Après, la qualité des cartes, c'est le plastique. C'est le plastique. Donc, c'est des cartons simples plastifiés. Je suis moins fan. Je préfère... Voilà. Je n'aime pas quand c'est plastifié. Mais bon, après, par contre, c'est solide. Elles ne sont pas épaisses. Vous voyez, chez Trédanel, quand ils ont fait le monde oracle des divinités, elles sont plus épaisses. Elles sont plus mates. Et ils auraient pu faire ça. Parce que là, on voit que la qualité, elle n'a pas été investie sur les cartes. Maintenant, le reste, oui, sur la boîte et le livret. C'est vraiment des cartes qu'on peut explorer. Ça, c'est superbe. J'avais vu sur le dos de la boîte. Vous voyez, il y a de l'énergie dans ce jeu. C'est ça que j'aime bien aussi. Ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite. Je ne sais pas si vous vous connectez comme ça aussi. Mais à la boîte. En fait, je le sens à la boîte. Si ça va dégager quelque chose. Ou être juste joli. Je trouve que ça dégage la langue. Là, c'est les deux. C'est beau à la croix. Voilà. Allez, on va se faire une petite carte le normand. Elle se mélange bien aussi. Voilà. Après, le côté plastique, ce n'est pas gênant non plus. En tout cas, elles sont quand même de meilleure qualité que notre maison d'édition. Je ne citerai pas le nom. Qui est partout. Qui fait plein plein d'oracles. Et qui est très décevant au niveau de la qualité. Alors que là, bon, très Daniel, on ne se trompe jamais. Voilà. Allez, on y va. Et on a le bateau. Donc, ça va être le voyage, je crois. Le 3. Le normand, ça va aller vite. Le vaisseau. Alors voilà. Positif. Neutre. Vaisseau ou bateau. Déménagement. Voyage ou vacances. Transferre. Souvent longue distance. Voilà. J'essaie de me concentrer. Parce que mon chien qui boit sa gamelle bruyamment. Alors, bon, départ, quoi, en fait. Ça annonce un départ. Transferre. Souvent loin. Bon, ben, peut-être avec les vacances qui arrivent. Vous aurez l'opportunité, la chance de vous voir partir voyager. Mais en tout cas aussi, c'est voyage antérieur, quoi. Ça peut être aussi par les livres. Voilà. En tout cas, c'est un site au voyage. C'est cette très belle carte. Du vaisseau. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz si vous le connaissiez. Il y a tellement de nouveautés qui sortent que ça devient difficile de tout suivre. Mais dites-moi. Puis dites-moi si ça vous a plu. Et si vous aimez ce côté steampunk. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada